Est-ce que le Dieu de Papa Florian est bien réel ce matin ? Non, je ne sens pas cela dans ton acclamation. Est-ce qu'il est vraiment vivant ? Est-ce que tu crois qu'il est vivant ? Est-ce que tu crois qu'il peut enlever ta maladie ce matin ? Est-ce que tu crois qu'il peut enlever ta maladie ce matin ? Est-ce que tu crois qu'il est vrai ou pas qu'il est arrivé à l'amour d'Israël ? Tu vois qu'il est arrivé de l'Israël ? Tu vois qu'il est arrivé de l'Israël ? Que Dieu passe ce matin ! Alléluia ! Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse encore aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas fait pour toi samedi dernier, qu'il le fasse aujourd'hui. Ce que tu as manqué, ce que tu as rappelé samedi dernier, il te donnera rappelé sur un jour. Gloire à Dieu ! Les gens ont dit que tu as échoué. Alléluia ! Ils ont dit que tu as échoué. Ils ont dit que tu as échoué. Alléluia ! Alléluia ! C'était pas l'échec seulement qui était prévu pour toi. Alléluia ! Il y a la vie de tuer en toi ! Personne n'est près de l'auté ! Personne n'est près de l'enlever ! Il y a la vie de tuer en vous ! C'est le temps de témoignage ! Nous sommes dans la cité bénie ! Que la grâce, la faveur de Dieu soient avec nous ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que Jésus connaît ton problème plus que toi-même. Alléluia ! Il connaît ton problème plus que toi-même. Parce que lui, il connaît où le problème est quitté. Et puis il sait comment ça va finir. Alléluia ! Alléluia ! Mais vous, vous ne savez pas peut-être où le problème est quitté. Vous n'égalez la journée d'aujourd'hui. Jusqu'à midi, jusqu'à 13h, jusqu'à 14h, je ne sais pas ce qui va se passer. Alléluia ! Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans une heure il va pleuvoir ou le soleil va sortir grandement. Je ne sais pas. Mais il y a une seule chose dont je suis sûr. C'est que cette journée de samedi se trouve dans la main de Dieu. Amen ! Le plus important, ce n'est pas de vivre ou de mourir. Le plus important, ce n'est pas de tomber malade ou de guérir. Le plus important, ce n'est pas d'avoir faim ou de manger. Mais le plus important, c'est de savoir que Dieu est avec toi. Amen ! C'est ça le plus important. Parce que si tu es convaincu dans ton cœur que Dieu est avec toi, il n'y a aucune assurance qui va te manquer. Amen ! Ne cherche pas la compagnie des hommes. Alléluia ! Parce que même quand les hommes s'en vont, tu retournes encore dans les pleurs. Amen ! Mais cherche la compagnie de Jésus. Amen ! Marie et Marthe ont reconnu que si Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. Et effectivement, si Jésus était là, Lazare n'allait pas connaître la mort. Parce que tant que Jésus était là, Lazare n'était pas malade. C'est lorsque Jésus est parti qu'on envoie un émissaire à Jésus pour lui dire Lazare est malade. Alléluia ! Amen ! Cherche la compagnie de Dieu. Ne cherche même pas ceux qui ont des relations. Ne cherche même pas celui qui a l'argent. Il peut te voir et puis te dépasser. Mais s'il y a la faveur de Dieu sur ta vie, quand il va te voir, il va s'arrêter à ton niveau. Il va s'arrêter à ton niveau. Que Dieu bénisse ! Vous voyez, chaque fois que l'ange de Saint-Jérusalem traverse la maison de Marie, mais il y a un jour, il est entré dans la maison là. Il a dit, mais il y a quoi ? Aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Depuis la même chose, il te voit et tu passes au-dessus comme cela. Tu te dis dans la commission aux autres, mais moi tu ne viens pas chez moi. Il est aujourd'hui là-dessus chez toi. C'est pourquoi je n'ai pas l'habitude de dire que le grand Dieu qu'a créé le monde en six jours. Ce n'est pas en un jour, c'est en six jours. Ce premier jour que tu as attendu n'est pas venu. Attends le troisième jour. Attends le quatrième. Attends le cinquième. Mais le sixième ne va pas passer. Parce que le sixième là c'est pour toi. Je suis venu ce matin avec un message d'encouragement, avec un message d'assurance. Parce que nous sommes au bon endroit. Et quand tu es au bon endroit, tu es assuré. Gloire à Dieu. Mais il y a encore des brins de peur en nous. Et c'est cette peur-là que Dieu veut enlever ce matin. Un message vient toujours pour un but. Un objectif que Dieu fixe ce matin, c'est d'enlever la petite peur qui est en vous. Lorsque vous apprenez qu'une maison a pris feu, ça commençait par des intercètes d'abord. Alléluia. Et après c'est devenu un grand feu. Donc cette petite peur-là peut devenir demain un danger pour chacun de nous. C'est pourquoi Dieu doit enlever cette peur. Et quand il y a la peur quelque part, ça provoque généralement le doute. Et quand il y a le doute, il n'est même que tu es perdu. Tout ce qui vient s'attaquer automatiquement. Mais Dieu veut créer en nous l'assurance ce matin. Mais avant de prendre notre test de ce jour qui est dans le livre de Matthieu, on va d'abord partir dans le livre d'Apocalypse. Dieu veut nous dire quelque chose avant de venir à Matthieu. Allons-y dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Nous allons, les livres sont versets 11. Apocalypse 22, seulement le verset 11 ou jusqu'à 12. Écoutons bien la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Le premier jour j'ai lu ce passage de la Bible, je me suis défrayé. Alléluia. Parce que, pour moi, je me suis dit que si j'étais dans une mauvaise position, Dieu aurait pu me dire, mon fils change de position. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu dans son grand pouvoir ne s'impose pas à nous. Il a dit à l'homme, je mets devant toi le bien et le mal. Mon Dieu, je te demande de choisir le bien afin que tu puisses vivre longtemps. Mais par moments, l'homme décide de choisir le mal. Alléluia. Dieu ne s'impose pas à quelqu'un. Donc, chacun a le droit de croire ce que nous faisons pour ne pas croire. Est-ce que vous me comprenez ? Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. La preuve en est que la Bible dit, personne ne tient à moi. C'est Jésus qui dit, personne ne tient à moi. Si moi, je ne la dis pas. Moi, je peux te laisser une information. Mais tu n'es pas obligé de prendre cette information. La preuve en est que quand on parle des scènes dehors, le samedi qui suit, il n'y a encore des scènes qui sont dehors. Parce que Dieu n'a pas encore touché le cœur. La preuve en est que quand on dit arrêtez de frapper vos femmes, la semaine qui suit, c'est plus compliqué encore. C'est la bataille. Vous comprenez ? Parce que Dieu n'a pas encore touché le cœur. Je n'ai pas envie de me pencer de la 해요ur. Je n'ai pas envie de me pencer de la electrode entertainment. J'ai pas encore vu quel but se réveille. Alléluia. Tous les jours, c'est la joie chez nous. Tous les jours. On n'attend pas le 31 pour ce 8 juillet. Tous les samedis, c'est donc 30. Si aujourd'hui, c'est donc 30, il faut appeler le Seigneur qu'on tourne. Tous les jours, c'est 30. Tous les samedis, c'est pas clair, c'est la joie. Donc, ce que Dieu voudrait nous dire ce matin, il nous a déjà parlé. Et chaque jour, il continue de te parler. Même souvent quand tu te donnes des avestissements. A chacun de nous, de revoir sa position simplement. Et ce que tu décides de faire, il faut le faire. Vous savez, il ne faut pas jouer les un pied dedans, un pied dehors. Si tu décides d'être dedans, sois dedans. Si tu décides aussi d'être dehors, il faut que tu te dis dehors. De sorte à ce que quand tu te retrouves à l'enfer, au moins, tu es d'accord. Tu vois, parce que tu sais au moins ce que tu as fait, puis tu es là-bas. Il y a un volet qui a dit, lui quand il vole, il ne vole pas 10 francs, 100 francs, il vole des millions. Là, quand tu l'as mis là-bas, au moins, il sait pourquoi il est là-bas. Et puis, il est content, même parce qu'il l'a fait, puis tu l'as mis là-bas. Alléluia. Mais quand tu es dans les à peu près, et puis bizarrement, tu te retrouves de l'autre côté, ça fait très mal. Ça fait très mal. Dieu dit, quand tu viens à lui, change ton cœur. Mais il y a des personnes qui n'ont pas encore le cœur changé. Le cœur que tu as présentement là, ce n'est pas lui qui va t'amener à accepter ce que les autres te font. Mais c'est un autre cœur que Dieu met en toi. C'est ce cœur là qui peut supporter tout ce qui se passe autour de toi. Il faut laisser simplement Dieu te transformer. Mais une fois qu'il y a le test, une fois qu'on met le test devant toi, une fois qu'on met le test devant toi, c'est fini, on ne te reconnaît plus. Non, on ne te reconnaît plus. Parce que c'est question de tabou, ce n'est pas possible. C'est que tu fais à la maison, ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'y a pas le test. Il n'y a pas le test, ça c'est pourquoi. Mais tout de suite là, de la main de Dieu à toi pour Jambina, qu'on va voir si tu vas rester avec Dieu. Qu'il te fasse, on va voir si tu ne vas pas maudire les autres. Alléluia. Acceptons le cas nouveau que Dieu veut te donner. de test. Qu'on verra si tu es vraiment de Dieu. Respectément, tout va bien. Personne n'est encore insulté. Personne n'est encore volé. Ton joie, joie, mon cœur est dans la joie. Mais non, qu'on est insulté. On ne va plus te reconnaître. André, ce n'est pas... J'ai pris... André, ce n'est plus la même personne. Mais voici le test qui est venu. C'est le test qui est là. C'est le test. C'est le moment de démontrer. Dieu fait souvent un spray, il t'arrache un peu des sous la semaine. Et puis rapidement, tu cours chez Gaspard. Et pourtant, Dieu t'arrache pour voir ta réaction. Mais rapidement, tu cours pour aller chez Gaspard. Gaspard va se moquer de ton Dieu. Il va se moquer de ton Dieu. Il ne va jamais croire à ce Dieu-là. Parce que quand ça chauffe sur toi, tu es celui là-bas. Peut-être qu'il va lancer un SMS à ton Dieu. Il va être affiché et récalé ici. Non, tellement il va te marquer un point. Alléluia. Le test là, ça vient dans la vie de tout le monde. C'est un moment, c'est un moment où tu te retrouves seul. C'est un moment où tu te retrouves seul. Alléluia. C'est un moment, tu es face à face avec le lion. C'est un moment, tu es face à face avec Goliath. Qui va venir ? Qui va venir ? Personne. Nous tous on appelle le Goliath. Qui va venir ? C'est toi, c'est ton Goliath qui est là. C'est ton Goliath. Même Saïd, il a fui. Goliath n'était pas l'adversaire de David. Mais c'est parce que Saïd a fui que David est venu. Donc tu es face à face. Voici le test, voilà toi. Il faut te démontrer maintenant que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ? Alléluia. C'est à ce moment-là, on court maintenant vers la loterie, on gratite, ça déchit tout là-bas. Parce qu'un manque d'argent. Quand on t'insulte, tu veux plus adorer Dieu. Moi je veux dire à quelqu'un ce matin, ici où nous sommes, ce n'est pas un homme qui t'appelle ici. Donc si tu as un problème avec un homme, tout cela ne t'empêche pas d'adorer Dieu. J'apprenais ton mari, ça croit avec Dieu. J'apprenais ta femme, ça croit avec Dieu. Quand on est ici, on adore Dieu, on espère le purer. C'est tout. C'est vraiment qui t'appelle ici. une fois que tu entends une parole déplacée, c'est fini. Non, moi, je ne chante plus même. Non, je ne danse plus. C'est promis, je ne danse plus. Mais voici ton Tesla qui est là. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Tu ne sais pas que ça passe dans le désert, élève-moi. le désert, tu pleuves à ton nom. Prépare-toi, t'es pas un gros d'accord, tu ne pleuves à ton désert. C'est à tailleur, mon frère, ma chère, c'est à tailleur. C'est à tailleur, c'est du bébé, c'est dur. Et puis on dit que supportez, mais pas à ce moment-là que vous fiez le test. Que personne ne fie le test, il y a des gens qui vont expressément te provoquer expressement. Alléluia. Expressement. Expressement. Alléluia. Mais c'est un test. C'est un test. Il ne faut pas suivre. Dieu n'a pas besoin d'entendre le nombre de tes problèmes. Les problèmes ont plutôt besoin d'entendre que dont Dieu a mis à l'homme. et les amis ont besoin d'entendre le papillon. Alléluia. Il y a combien de personnes parmi nous qui supportent la critique ? Il y a combien de personnes ? Combien ? Mais c'est un test. Pourquoi vous n'acceptez pas le test ? Pourquoi ? Vous voulez quelle élévation ? À chaque bénédiction correspond un désert. Amen. À chaque bénédiction correspond un désert. Lorsque tu fais le bac, tu passes l'examen du bac. Quand tu devais passer le BPC, ce n'est pas le même examen. Ce n'est pas le même niveau. À chaque bénédiction correspond un désert. Amen. Accepter de traverser tout le désert. Pourquoi ? Parce que tu as le Dieu de Papa Florian avec toi. Avec toi. Alléluia. Le test de Matthieu que je voulais vous faire lire. La Bible dit que n'ayez pas peur de votre lendemain. Amen. Le lendemain, j'ai topé ma facture. Le lendemain, j'ai des crédits à payer. Le lendemain, mes enfants doivent aller à l'école. Le lendemain, mon mari, ceci. Le lendemain, ma femme, cela. Dieu dit, ne vous inquiétez plus. Pourquoi ? Parce que tu as les anges de Dieu avec toi. Pourquoi ? Parce que tu as les deux des Père Florian avec toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a la chambre où tu es en train d'être terminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la gloire de Dieu ici. Alléluia. Seulement, accepter le test. Maintenant, il y a une élevation derrière ce test. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne va jamais te montrer de façon claire et nette ce qui se passe après le test. non. Il ne va pas te dire ma fille, mon fils, quand tu as vu le test là, regarde, regarde, et puis il n'ouvre une image devant toi. Tu vois tout ça dans le monde, je vais te donner. Non. Dieu t'a dit toujours je vais te bénir. Mais il ne te dit pas de quel bénédiction il va te bénir. parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Enfin parce qu'on sait qu'il y a une voiture qui vient après. Enfin parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est trop facile. C'est devant le test là qu'on voit qui est qui. Dis à Dieu de te donner la force de supporter. Surtout que nous avons un Dieu magnifique. Surtout que nous avons un Dieu puissant. Surtout que nous avons un Dieu qui n'a pas son pareil. Surtout que nous avons un Dieu qui m'ouvre les yeux des aveugles. Il est même si l'homme peut pas te donner du paix. Dieu peut faire descendre la main du ciel. L'homme peut tomber du ciel. Le croire à Dieu. Il faut que chacun de nous supporte le test. Parce que vous savez enfant de Dieu là c'est pas attraper la Bible. Enfant de Dieu c'est pas quand je suis baptisé. Enfant de Dieu c'est pas quand je suis toujours assis dans le temple. Mais c'est quand je supporte le test que je suis véritablement enfant de Dieu. parce que les forces d'église que nous critiquons toujours là ils attrapent la Bible aussi là-bas. Ils prêchent l'évangile là-bas. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça ? Il faut même tomber les gens. Et pourtant ils ne viennent pas de Dieu parce qu'ils n'acceptent pas le test de la sanctification. Lorsque Dieu devait élever Joseph là vous savez ce qu'il devait croiser ? On devait d'abord le mettre dans un trou. Quand tu sois le trou là femme de potifère devant toi une belle femme elle a tout à sa disposition. Tu es seule avec elle. Si tu fais la personne l'essai personne ne va te voir. Souvent vous tombez dans ces pièges là parce que personne ne vous a vu parce que personne l'essai mais Dieu vous a vu. C'est ça le plus important. Si tu viens à Jésus qui ne t'a pas donné le cœur nouveau il faut pleurer sur ton sang. Il faut pleurer sur ton sang. Parce que ce cœur nouveau là va changer ta façon de t'habiller. C'est ton cœur qui te dit fais tel coiffure. Tu fais des coiffures penchées. Des coiffures tendues. Gloire à Dieu. Quand Jésus va te juger il ne va pas te juger parce que il te juge en tant que sacré à tu. Il ne va pas dire comme tu es le droit de porter boule d'oreille. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Le paradis n'a pas été fait pour Drouba. Le paradis a été fait pour les enfants de Dieu. Tu ne vas pas payer quelque chose pour entrer. Tu ne vas pas payer quelque chose. Je veux dire à chacun de vous qu'au travail il y a des tests. Au marché où tu vas il y a un test. A la maison il y a un test. Ton foyer il y a un test. L'église il y a des tests. Il faut tout supporter et que Dieu va te lever. Il faut tout supporter. Si Dieu te dit ma fille ne porte plus tel vêtement il ne faut pas lui dire Seigneur c'est la geste sa chère et puis ils ont l'enversé de l'Europe tu as quoi avoir avec l'Europe l'Europe est plus grande que Dieu s'il te dit ne porte pas ne porte pas s'il dit ne fais pas ne fais pas ne vous inquiétez pas tu l'as donné facture d'eau facture de courant maison à payer les enfants à gérer monsieur à gérer madame à gérer ne vous inquiète pas en tout cas moi je parle aux enfants de Dieu ce matin parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu pour savoir que leur père ce n'est pas sur la terre il est dans le ciel Dieu tu sais que ton père est dans le ciel ne t'inquiète plus ton père physique peut mourir même lui qu'il n'y a pas il peut te donner au-delà de ce que l'homme va te donner mais non vous mais non supportez c'est ça il faut supporter ton frère il faut supporter ta soeur la paix du supporter ça veut dire que c'est un loup sinon c'est un légeant pas lui supporter on dit briné mais c'est parce que c'est un loup qu'on dit de supporter ton frère que tu aimes tant souvent quand tu le vois te poignader tu n'as plus envie de lui parler mais il faut laisser tomber il faut lui parler Jésus que tu le fais ça fait partie aussi du test souvent vous me plaignez mais pourquoi c'est celui à qui j'ai donné mon argent il me fait ça c'est un test mon frère ma soeur il faut accepter alléluia mais quand tu vas quitter dans ça c'est une innovation totale alléluia je pense que je vais m'arrêter là chacun de nous a exposé un test alléluia chacun de nous a exposé un test mon test n'est pas forcément toi ton test mais si tu as supporté ton test Dieu te récompensera si je supporte le mien il faut aussi me récompenser alors que Dieu nous bénisse merci